Je vais essayer de vous amener en fait trois approches de fabrique de risque. Donc j'ai intitulé ma présentation et les politiques de la santé et fabrique de risque. Je ne vais pas parler en soi de politique, mais je vais vous donner beaucoup d'exemples de politiques qui ont été rattachés à ces approches que je vais essayer de vous expliquer. Donc je vais en fait organiser ma présentation en 3 parties, une petite introduction pour vous mettre le droit à la bouche, vous présenter mes trois approches et en conclusion faire quand même un petit relais avec le droit pour voir que quand même immanquablement on est dans un regard croisé droit et sociologique du risque. Normalement le droit n'est pas très familier avec la notion de risque. Il le revient de plus en plus parce qu'en effet avec les activités industrielles et les activités technologiques, immanquablement, la réclatation de la notion de risque, la société demande à un moment donné à ses autorités politiques d'intervenir et donc de normater, d'encadrer cette notion qui est du risque plus ou moins aléatoire, plus ou moins ou moins flou, indéterminable, incontrôlable. Donc ça va être un peu compliqué pour le juriste d'aller voir un peu exactement qu'est-ce que le risque a. Comment en fait on peut définir déjà ce risque-là ? En fait il y a deux grandes définitions de risque, mais en fait on peut en avoir une multitude, moi j'en ai choisi éventuellement, surtout deux. La première c'est en fait, on parle d'une étymologie qui est en fait ressecu, du latin en fait qui coupe, enfin historiquement c'était les bateaux en fait de marchandises maritimes qui allaient s'échouer sur les écueils et qui en fait avaient par exemple trouvé une solution pour courir d'un risque, c'était leur assurance. Mais derrière cette étymologie, il y a aussi l'idée de prendre des risques. Donc automatiquement c'est une activité que tout homme est obligé d'avoir dans sa vie. Pascal disait, en fait vous n'avez pas le choix, vous êtes en arrière. C'est-à-dire que dans la vie, on est obligé de prendre des risques, on est obligé de prendre des responsabilités. Donc automatiquement c'est, on entreprend, certes il y a des risques, il y a des conséquences, mais on va essayer en fait de les couvrir, notamment de les couvrir par une assurance. La deuxième notion, elle est plus basée sur le danger, sur la menace. Mais c'est dans le sens où on veut aller plutôt dans l'accident, dans l'aléa, dans le hasard. Et automatiquement quand on pense à ce danger-là, ça va être surtout un danger pour lequel il n'y a pas forcément de faute, il n'y a pas forcément de responsabilité. Une fois de plus, on va essayer de le couvrir. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, avec notamment la révolution des activités industrielles, qu'il y a certains risques qu'on n'arrive pas à rassurer. C'est-à-dire qu'il y a certains risques qui sont irréversibles, notamment en termes d'environnement, des risques dans lesquels en effet on n'a aucune mesure de probabilité, de calcul de probabilité d'occurrence. Et c'est là où ça va poser le problème, et c'est là où, je vais vous en parler un peu plus tard, on va aller chercher d'autres principes pour essayer justement de rassurer l'opinion publique et la société. Donc face à ça, la question qui s'est posée pour le juriste, c'était de dire, mais comment en fait je peux, une fois que je l'ai défini, comment je peux en fait sélectionner ce risque-là, et comment en fait je peux hiérarchiser en fait ma prise en charge, par rapport notamment au domicile publique, pour contenter notamment la société. Le juriste ne va pas avoir d'autre choix qu'à aller voir en fait ce que les sociologues du risque ont étudié, et surtout ont étudié en tant que construction sociale. Le risque serait une construction sociale. Alors vous allez voir, il y a trois approches qui sont graduelles, la dernière en fait c'est l'approche dans laquelle en fait on est le plus émergé. Donc je vais commencer par la première approche pour laquelle en fait les autorités publiques vont être en fait des arbitres, des médiateurs, de face aux tensions entre les risques objectifs et les risques subjectifs. Qu'est-ce qu'en fait cette approche en fait nous apprend ? Elle nous dit, en fait on a besoin d'objectivation, c'est-à-dire de mise en risque et cette mise en risque va se traduire par justement une mise en place de la connaissance, de l'expertise du risque, c'est-à-dire on va faire appel aux scientifiques et on va leur dire faites-nous un travail d'objectivation, c'est-à-dire réellement, scientifiquement, démontrez-nous si oui ou non il y a réellement un risque. Face à ça en fait, on va avoir, on va le voir un peu plus tard, en fait des oppositions. Mais la plus grande opposition qu'on va avoir, c'est le risque lui-même. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux risques pour lesquels justement on n'a pas suffisamment de connaissances pour justement réduire l'incertitude. Parce que la connaissance scientifique permet de réduire l'incertitude, donc pour quelque part de rassurer les sociétés. Mais parfois on a des risques, on n'a pas suffisamment de connaissances pour justement rassurer ces populations. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va être obligés en fait d'utiliser d'autres principes avec d'autres modalités d'appréhension de risque, ça va être le principe de précaution. Où en fait, on va être amené à se dire, on ne commet pas tout de risque. On a des prémices scientifiques, donc comme moi, éventuellement, on a des calculs de probabilité qui ne pourraient mieux prévenir que ça va se passer, mais on n'est pas certain. Donc, en raison de l'insécurité que ça peut mettre, on va utiliser le principe de précaution. La deuxième limite que l'on a à cette objectivation, c'est aussi l'insuffisante de moyens. Parfois, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources financières pour faire justement ce travail d'objectivation, c'est-à-dire ce travail scientifique qui va nous amener des connaissances nécessaires pour calculer les probabilités d'occurrence, de survenance, pour calculer aussi la gravité des conséquences, ainsi de suite. Donc, on va être obligés de faire en fonction de survenance. Face à cette objectivation des risques, on va, donc qui est plutôt, en fait, on va dire, le pouvoir qui est donné aux scientifiques, on va prendre en considération les risques qu'on appelle les risques subjectifs. Là, en fait, on est complètement dans l'irrationalité, l'attente des sociétés. C'est-à-dire qu'en effet, par des vagues de panique et d'environnement, on n'arrive plus, en tant que société, non seulement à définir les risques, mais aussi à les sélectionner et à les hiérarchiser. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des crises de panique et qui font qu'en effet, il va y avoir des oppositions, qui font qu'à un moment donné, l'autorité va être obligée de le dire, en ce cas, mais là, on va faire un peu l'immédiatement. Il y a deux grandes approches dans cette considération des risques subjectifs. Il y a l'approche psychométrique de Sovitch. Lui, par contre, il dit, cette déraison par rapport à l'irrationalité du risque, elle est en fait, elle est fonction de plusieurs causes. Premièrement, parce qu'en effet, une personne va être plus à l'aise dans un risque qu'il connaît, où il va se dire, je suis capable de me contrôler et de prendre du recul à des risques à partir du moment où je sais que ce risque-là, il est plus près de moi, moins loin de moi. Je connais les auteurs de l'activité qui sont capables de générer du risque, donc automatiquement, l'approche psychométrique fait appel aux valeurs individuelles de l'individu. L'approche de perception culturelle du risque par Marie-Loublas, c'est tout autre chose. Elle est considérable qu'il y a quatre catégories, je vais aller plus vite parce que le temps passe, il y a quatre catégories à l'intérieur desquelles nous avons des valeurs auxquelles, en fait, on va ou pas répondre au risque. Et en fait, la bureaucratie, il y a l'individualisme, il y a le côté égalitaire et puis il y a les exclus. La bureaucratie, c'est en fait tout ce qui est autorité publique, c'est-à-dire ceux qui vont être avec notamment des scientifiques légitimes, l'individualiste, c'est celui qui entreprend, qui n'a pas peur du risque, qui est capable de gérer ce risque-là. L'égalitaire, c'est celui au contraire qui va faire attention à des valeurs fondamentales, comme par exemple les libertés fondamentales, la santé, la sécurité alimentaire. Je vous donne un exemple, ce serait par exemple le Greenpeace, qui, eux, par contre, vont aller à l'encontre de la science légitime pour avoir sa propre science, ses propres scientifiques, et donc sa propre connaissance du risque. Et on a les exclus, qui ne font partie d'aucun groupe, et qui, eux, c'est la fatalité. Tant pis, lui, le risque n'existe pas. Tant pis, signons-nous, puis allons-y quand même. Donc, en fait, elle fait cette position, elle se crée cette position entre les quatre catégories. Donc, pour revenir, en effet, à notre approche, confrontation entre les scientifiques de l'un côté, objectivation, donc mise en risque de façon légitime, d'un autre côté, donc tension par rapport aux risques subjectifs, par les sociétés qui ont leur propre rationalité, les autorités vont essayer de faire, en effet, le tendement de faire une égale. Je vais vous donner deux cas de politiques de la santé qui ont été quand même très révélateurs de ces risques subjectifs. Vaccination contre l'hépatite B en France, grande politique de vaccination de toute la population. Je me rappelle, j'étais à la faculté de Toulouse à l'époque, et on était à la salle des pas perdus, tous avec la menthe retournée, qui ont passé devant les infirmières qui nous faisaient les premières injections. Puis arrive un scandale de certains médias, l'injection du vaccin contre l'hépatite B déclenche la sclérose en place. Gros coup médiatique, panique à bord, tout le monde j'ai dit, moi j'arrête, beaucoup étaient à la première ou deuxième injection, il en fallait trois à l'époque, moi troisième, j'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des groupes de recours collectifs qui ont perdu, d'ailleurs, devant la prévocation, qui ont dit, bon ben, on ne prend pas de devise. L'autorité, qu'est-ce qu'elle a fait ? L'autorité, en fait, a pris la pression de la société pour son compte. Et elle a dit, très bien, politique de vaccination de masse, on n'arrête pas. Donc la vaccination massive a été arrêtée. Sauf que ça a laissé des gens très susceptibles d'avoir une hépatite B. Donc vous voyez qu'en effet, cette perception, cette irrationalité par rapport au risque peut enlendrer des politiques complètement incohérentes en termes de santé. Deuxième exemple, la crise de la vache-faire. Alors, si vous me voyez trembler un peu, vous inquiétez pas, je peux l'avoir. C'est jamais. Vous savez que dans le pêche, les Français, on ne peut pas donner notre sang au Canada parce qu'on a éventuellement cette petite vache à l'intérieur qui fasse. Donc, crise de la vache-faire, le prion, en fait, c'est qu'il y a une espèce de molécules qui, en fait, s'introduit dans les normes latiniques dont on n'a pas le contrôle. Et c'est souvent dans les organismes, notamment, qu'on trouve dans des normes, comme la vache-faire, comme la vache-faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, en fait, suite à cette crise, il y a eu, en effet, des problèmes de vache-folle, donc des cas pathologiques animales qui, soi-disant, sont arrivés, et ce qui est vrai, sont transmises à l'être humain. Et ça a été la panique totale. Sauf qu'une fois de plus, l'autorité publique n'a pas fait ça. Son travail est dans la mesure où, en fait, elle n'est pas intervenue tout de suite pour dire, attention, on se calme, voilà, ça s'applique dans telle solution, voilà ce que l'on vous recommande, et puis vous avez 102% de risque de l'avoir. Donc, ils n'ont pas du tout travaillé sur ça. Et, en fait, la panique est montée tellement que le marché de la tendance mobile s'est totalement incondré. Il y a eu des gros problèmes avec l'Angleterre parce que nous étions des importateurs. Donc, ça a été vraiment un gros cataclysme. Il a fallu que les pouvoirs publics, dans ces cas-là, réagissent. Mais là, on n'était plus dans la gestion de crise, on était dans la gestion de crise. Donc, ce n'est pas le problème de chose. Et qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse ? Eh bien, elle s'est dit, OK, ça ne va même pas aller au niveau français, ça va aller au niveau européen. Il y a eu, donc, un règlement, en fait, qui a été pris pour, justement, obliger les États, dont, en fait, beaucoup d'administres étaient producteurs de l'Union, pour faire, en fait, la tracabilité et qui permettent, donc, de rassurer et de rejoindre, quelque part, l'approche psychométrique de Sibovic, de permettre, donc, à l'individu de dire, à partir du moment où je connais le fermier qui a produit lavage, ainsi de suite, je suis capable d'en manger, c'est ce que je connais. Même s'il y a un risque, je sais qu'il est, il est près de moi, je peux l'évaluer, je peux, en fait, voir l'auteur de celui qui serait éventuellement le risque, donc, je peux marcher et remonter comme ça. Donc, voyez que ça se joue vraiment avec des tensions extrêmement, c'est une élasticité qui se fait entre les risques subjectifs et objectifs. Conclusion. Donc, normalement, les autorités, comme je vous dis, sont médiatrices entre les tensions. Normalement, les rapports entre les autorités publiques et les scientifiques sont des rapports qui ne sont pas problématiques. C'est-à-dire qu'en général, il y a une bonne articulation entre les deux qui permet, justement, de diminuer l'incertitude, donc, de rassurer un peu les sociétés et de pouvoir mettre des politiques qui sont acceptables. Sauf qu'on va avoir plusieurs problèmes qu'on appelle extérieurs à la relation autorité publique et scientifique. Premièrement, c'est l'opposition du public qui est quand même relativement versatile, parce qu'on ne sait pas jamais si on ne va pas faire une crise d'arrêt ou au contraire, on va être dans un engouement terrible politique. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est en fait le rôle des médias qui va sans doute aussi avoir un rôle porteur de perception des sociétés publiques et qui peut avoir même un problème amplificateur dans le sens où, justement, comme par exemple dans les deux politiques que je vous ai mentionnées, surtout dans la politique de la vaccination contre les patients B, où en fait, ça a déclenché complètement une phobie de la piqûre de vaccination. Donc, en fait, on va avoir cette espèce de jeu entre les scientifiques et la population qui va se retrouver au milieu avec les autorités publiques. Deuxième approche, c'est en fait, on n'est plus dans l'autorité publique qui fait en fait une articulation entre la science et le public. Là, c'est la confrontation directe entre la société civile et les autorités publiques. Donc, c'est un processus de sélection et de hiérarchie de la santé publique qui découle d'un rapport de force entre la société civile et les autorités publiques. Il faut savoir que dans les années 80-90, il y a eu un très large mouvement de mobilisation et de contestation qui a été fait par beaucoup d'associations et le but, c'était en fait de faire reconnaître certains risques soit peu connus, soit inconnus et de les mettre sur l'agenda des autorités publiques afin que celles-là les intègrent dans la politique publique de santé. Ça a été extrêmement long. La meilleure politique que l'on a dans ces termes-là, c'est la politique, notamment, de lutte contre le travail. Où, en effet, il y a eu une espèce de mobilisation par rapport notamment au nombre du cancer, ainsi de suite, où on a essayé justement, par les groupes, notamment, dans ce moment-là, de faire influencer ces politiques-là. Parce que c'est aussi extrêmement cher en termes de fonds publics et de spiritualisation de mobilité, de mortalité complète. Donc là, en fait, comparativement à la première approche, on n'est plus dans des modalités de mise en risque. Là, on va engager la mise en risque. Parce qu'on va considérer que là, en fait, on va pousser l'autorité publique à intégrer dans ces politiques et politiques des risques qu'elle ignore ou qu'elle écarte parce que non seulement ça n'intéresse pas ou parce qu'elle n'a pas les moyens de la mettre en risque. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la plupart du temps, la société civile va dire « Ben, écoute, puisque tu ne veux pas, en fait, prendre en charge parce que tu considères que ça fait trop cher, ben, moi, je vais prendre en considération la connaissance. » Et souvent, ce sont les sociétés, par exemple, ça va être une association de victimes, ça va être une liste, ainsi de suite, qui vont eux-mêmes faire, en fait, toute la collecte des données, le traitement des données. C'est eux qui vont faire la mise en risque avec leurs propres experts et puis qui vont arriver devant l'autorité publique en lui disant « Voilà le rapport. En effet, voilà, regarde, il y a bien un risque. » Ce qui veut dire qu'on va avoir automatiquement une modification de production de connaissances. On va sur le projet avec des productions de connaissances, c'est-à-dire issues des autorités publiques, mais aussi de la société civile. Il va y avoir des confrontations, ce qui est riche aussi, puisque ça veut dire qu'automatiquement, on va pouvoir articuler les connaissances pour peut-être trouver un consensus. Pas toujours le cas. Donc, en effet, cette société va être de plus en plus amenée à trouver elle-même ses propres bases, sa propre mise en risque et notamment, elle va le faire par les porteurs d'alerte. Alors, les porteurs d'alerte en termes de risque et notamment de risque de santé sont très importants dans les sociétés civiles. Je vous donne un exemple. L'affaire du Mediator en France, le lanceur d'alerte, ça a été en fait un médecin de Rouen, un neurologue qui en fait a lancé le scandale en disant ben voilà, le Mediator. Non seulement il y a des conflits d'intérêt extrêmement graves entre la compagnie de la médecin et la santé française, mais en plus de ça, on s'aperçoit qu'il y a un détournement total de l'autorisation de mise sur le marché du médicament. C'est-à-dire que c'est un anti-diabétique qui avait été utilisé pour les couples fins et qui avait entraîné d'un écart de l'entraînement relativement important. Donc, vous voyez que la société aujourd'hui s'approprie cette mise en risque par notamment une prise en charge directe de la science et notamment par ses lancers. Conséquence de cette approche, ça va changer automatiquement les modalités de gestion des risques. Pourquoi ? Parce qu'on va changer la distribution des rôles entre l'autorité, la société civile et les scientifiques. Alors la société civile, pourquoi en général, amène-t-elle ou porte-t-elle les risques pour que ce soit inscrit dans l'agenda des autorités publiques ? Premièrement, parce qu'elle peut connaître les causes et les conséquences et les développements de ces événements qu'elle considère-elle comme des risques. La deuxième chose, c'est parce qu'il y a aussi une nouvelle citoyenneté, un développement de nouveaux mouvements sociaux avec notamment des nouveaux éléments qui sont protecteurs des libertés fondamentales, notamment des droits aussi comme le droit à la santé, le droit à la sécurité alimentaire, et c'est de suite. Et puis aussi, hélas, un contrepoids, c'est ceux aussi qui ont l'art de la victimisation avec des personnes, par contre, mais qui sont dans les lumeurs, qui sont dans les scandales, qui demandent aussi des analysations abusives, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi cette société qui a ce côté, elle n'a pas toujours un côté chevaleraise où elle mente ou finalement pour le bien commun, c'est aussi des personnes qui vivent un petit peu dans les discriminations. La dernière approche, c'est la fabrique du risque et le jeu d'acteurs multiples et variés. c'est l'approche fondée en effet sur la non-reconnaissance et des risques en tant que tel. C'est-à-dire qu'en tant que tel, les risques n'existent pas, c'est une pure production, une pure construction qui va se jouer entre différents acteurs de différentes scènes, qu'elles soient publiques, privées, ou même qu'elles soient collaboratives, peu importe. Ça veut dire qu'en fait, ces différents acteurs, divers, tant que ce soit institutionnels ou non institutionnels, vont en fait considérer que certains problèmes vont devenir des risques. Et pour ça, en fait, ils vont dire qu'ils vont équiper le risque. Alors, qu'est-ce qu'on appelle équiper le risque ? Ça veut dire qu'en fait, ils vont aller chercher tous les éléments de l'objectivation, donc tout ce qui est calcul de probabilité, calcul de conséquences, ainsi de suite, tout ce qui est aussi des calculs de subjectivation, c'est-à-dire opinion publique, sondage d'opinion, ainsi de suite, mais ils vont aller aussi chercher d'autres acteurs. Ils vont aller chercher les rapports parlementaires, les rapports des pollutions, les rapports annuels et les élastureurs, ils vont aller chercher les colloques de chercheurs. Donc, en fait, tous ces acteurs-là, par la mobilisation et par leur interaction et en fonction de la nature de leur interaction, vont faire émerger, vont construire un risque, vont produire un risque. Alors, cette construction-là va dépendre de la structure et du développement des organisations qui vont utiliser ces équipements-là. Plus, bien sûr, elles sont organisées et plus elles ont de force, plus elles vont se faire entendre. Plus elles vont être mobilisées, c'est certain, plus le risque risque vraiment d'émerger. Et surtout que les raisons des organisations institutionnelles ou même non-institutionnelles vont être différentes des unes et des autres. C'est-à-dire que les organisations institutionnelles, par exemple, je vous donne un exemple, à partir du moment où on a créé le ministère de l'environnement, on lui a mis un énorme budget entre les mains. Bien, automatiquement, il a eu les moyens de créer des risques, mais il n'a créé plein de risques. Par contre, un bon ministère qui pleure sur son budget, la plupart du temps, ce n'est pas qu'il y a créé le ministère. Mais en revanche, il peut s'allier avec d'autres acteurs qui vont, eux, avoir l'équipement nécessaire pour faire énergie justement sur le système. Donc, juste en conclusion, je vais vous dire qu'aujourd'hui, cette dernière approche, c'est celle que l'on a le plus en termes de société. Donc, c'est l'acteur qui se multiplie, qui sont délacés dans la construction dans les scènes diverses. Et en termes, juste, je finis parce que nous sommes vraiment dans une faculté de droit, juste pour dire que ceci ouvre directement la voie à la gouvernance en termes de normativité, où en fait, on a tous les ingrédients pour faire intervenir la réflexivité, la transparence, la rédition de comptes, la responsabilité des acteurs. Donc, en fait, on a quand même du pacte là qui va nous permettre d'avoir un droit qui va s'adapter justement à cette construction sociale qui va essayer au mieux de répondre aux intérêts de la vie. Merci beaucoup.